Nous sommes Serradine Canada, nous sommes situés à Chicoutimi. Notre entreprise travaille dans l'aluminium pour l'industrie nucléaire. On doit inspecter 100% du produit fini en raison des exigences du marché et nos produits sont de différents formats. Ça faisait en sorte que les employés devaient manipuler différentes formes de pièces qui causaient des problèmes ergonomiques. Le problème majeur, c'était la répétition des mouvements, car d'un fond, on inspecte environ une centaine de plates par jour, donc on se remontait avec des troubles d'avant-bras et de mal de peau. Il n'y avait pas des plaques qui varient entre 20 et 100 litres. Il fallait forcer avec les avant-bras et les poignets pour lever la charge et aller la porter dans la boîte. C'était très pénible. Avant d'arriver à cette innovation, on a essayé des ventouses manuelles qui ne fonctionnaient pas du tout. Au départ, on voulait un palonnier qui était léger, facile d'accès pour les plaques, parce qu'on sait tous qu'un palonnier peut exister d'un fabricant, mais on a comme peaufiné le produit. L'opérateur ouvre le sélecteur, puis il y a un système de suction qui se crée sur les sept ventouses sur la machine. L'opérateur prend la plaque sécuritairement et va la porter dans sa boîte. Notre palonnier est fait en aluminium au complet, donc très léger. On a installé aussi un système de zéro gravité qu'on appelle pour lever le palonnier dans le fond, puis faire les manipulations avec. Zéro gravité, ça veut dire qu'on a l'effet d'une feuille de papier dans nos mains quand on manipule. Le design a été approuvé par notre ingénieur, qui a suivi les normes du Québec qui sont en vigueur au niveau du lavage. Nous avions des ressources externes chez 3M au niveau ergonomie qui nous ont aidé à identifier les séquences d'ergonomie qui étaient problématiques dans notre opération de tous les jours. On a créé une inclinaison dans le palonnier, parce que l'ancien modèle, quand on prenait la plaque, une deuxième pouvait se coller. Donc, quand on soulevait la plaque, la deuxième chutait, pouvait blesser le travailleur. Et le rebond du palonnier pouvait frapper au visage le travailleur. On a installé une lumière de sécurité liée directement avec le courant et la pression d'air. Donc, si on a absence d'air ou d'électricité, la lumière allume. Donc, l'opérateur doit cesser immédiatement la manipulation de la feuille. Un gros problème qu'on avait également avec l'ancien modèle, c'était l'entremêlage des tuyaux. Quand les tuyaux étaient entremêlés, on perdait l'air. Donc, il y a un risque de chute de feuilles. Pour éviter le problème, on a mis des tuyaux torsadés et on a passé le câble dedans. Donc, l'opérateur peut aisément se promener avec le palonnier sans créer de torsion de tuyaux d'air. Un autre avantage du palonnier, quand on a des feuilles plus petites, on peut enlever les extensions du palonnier. Donc, tomber seulement avec le triangle du palonnier ici. Nous sommes très fiers de l'innovation qui a été mise en place, de la participation des travailleurs, de par le fait que le problème était complexe et qu'on a quand même trouvé une solution adaptée à nos besoins.